Et re bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui et cette fois-ci on va aller s'intéresser de plus près au métier de marchand, le premier métier que j'ai choisi et qu'on va donc voir dans cette vidéo et on en verra d'autant plus ce soir en live si ça vous le dit donc on est parti Bon ouais ouais alors je tenais à dire, je sais que la communauté que j'ai sur la chaîne est vachement plus GTA même si j'ai eu pas mal de monde à l'époque où j'ai joué à Red Dead qui sont venus donc je vais voir, si je vois que ça suit au niveau des vidéos, que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui prend le plaisir à regarder les vidéos, je continuerai, sinon si je vois que ça ne vous intéresse pas et tout ça, je ne continuerai pas et puis de toute façon je vais voir déjà en lui-même le DLC c'est à dire que si le DLC m'intéresse et qu'il est plutôt intéressant à faire pour l'instant ça a l'air sympa, on va voir après on va voir déjà d'ici quelques heures de jeu ce que ça donne mais si je vois que ça ne me chauffe pas plus que ça je ne vais pas continuer à faire des vidéos sur un truc qui ne m'intéresse plus vous voyez ce que je veux dire donc voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous en voulez d'autres parce qu'il y en aura d'autres mais comme je vous dis, si vraiment ça me plaît aussi et dans ce cas là, tout le monde sera content donc allez, moi je veux faire marchand donc pour tous ceux qui veulent faire marchand il faudra tout simplement vous rendre au bureau de poste le plus proche de votre position en fait moi voilà, je vais ici parce que eh bien j'étais ici il n'y a pas longtemps en fait hop, hop là donc il y a probablement une lettre à récupérer oh pardon, putain j'ai perdu l'habitude prendre le courrier alors qu'est-ce qu'on a comme courrier normalement on a une lettre voilà, lettre de crypte c'est ça euh, prendre et ça j'ai plus de place c'est ça ouais, c'est plein donc je peux pas y le prendre super donc ça c'est une récompense du club et ça c'est aussi une récompense du club voilà, là on a des vous voyez, il y a pas mal de récompenses du club quand on prend 180 balles euh, 90 balles pour fusil des flèches enfin il y a pas mal de choses quoi là, le pass du hors-la-loi c'est quoi ça ok, non ça c'est à dire que c'est juste pour qu'on l'ait utilisé, lettre de crypte invitation à parler d'opportunité commerciale lire bonjour je dois vous parler de toute urgence d'une proposition commerciale c'est du sérieux cette fois je vous assure oubliez mon idée de sel avec latrine si jamais je vous en avais parlé j'ai enfin trouvé comment faire fortune une activité lucrative et presque légale selon mes principes et qui correspond bien à nos talents je ne veux pas trop en dire par écrit je vous expliquerai quand je vous verrai je suis parti en ville pour acheter quelques babioles pouvez-vous me retrouver au magasin dès que vous pourrez ne tardez pas car croyez-moi vous ne voudriez pas laisser passer une occasion pareille avec impatience Cripps ok alors du coup rejoignez Cripps au magasin donc c'est avec ce logo là pour commencer le rôle de marchand voilà où il est Armandilo euh ouais bon bah écoutez ouais je vais y aller allez on est arrivé à Armandilo on va donc aller voir ce nouveau personnage pour découvrir à quoi va ressembler ce DLC c'est 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 une histoire très longue. C'est une histoire. C'est une histoire très longue. 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 Parce qu'il ne se passait rien d'autre en fait. Donc voilà. Allez on va y aller. Attendez il faut que je retrouve les habitudes en fait. Donc ils sont dans le coin. Il y a un cheval. Il y en a un cheval. On a vu un là. Il y en a un deuxième là. Je ne sais pas trop si il est... Donc c'est simplement la charrette là. Donc c'est simplement la charrette là. J'ai vu c'est bon. Ok. Bon elle a fait un petit peu la... Ouf pardon. Attention. Il manque la tête. De toute façon ceux qui jouent à ce jeu sont avertis. On s'en fout. On va aller fouiller l'autre. Et puis on va pouvoir prendre la charrette. Du coup je pense qu'on a alerté personne d'autre. On ne devrait pas avoir de grand monde... Qui vont poursuivre. Ok c'est rond pour recharger. Il faut que je retrouve les... Monter dans le chariot. Ah ok. Ça passe juste. Il y a le ravitaillement au camp. Ok. Allez on est parti. Donc là comme je vous dis. Si les chemins sont trop longs qu'il ne se passerait. Moi je trouve honnêtement que ça ne sert pas à grand chose. De vous le mettre en vidéo. Vous me direz vous. Donc là je vais encore couper. Et ça sera à vous de me dire. Putain le gros lézard. Ça sera à vous de me dire après si vous préférez je le laisse ou pas. A de suite les gars. Allez. Et bah on arrive. Vous avez conduit le chariot à destination. Tant que vous ne tournez pas dans cette zone les ennemis ne peuvent pas faire. Alors que pensez-vous ? Crips trading company is officially up and running. So get out there do some hunting. Time for us to make our fortune. I need some luxury and repose in my twilight years. If there's a fellow on this green earth that deserves a drink more than me today I'd like to meet him. Anyway, don't let me keep you. Ok première partie terminée. Un drapeau blé en flotte sur le camp. Tant qu'il est hissé vous êtes protégé d'autres joueurs. Centrez-le. Je suis utilisé le menu joueur pour le rabaisser. Ok. Donc. Ça c'est le camp. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Clips trading in co. Est désormais opérationnel. Utilisez l'étal de boucher pour consulter le statut de commerce. Donnez des matériaux et réapprovisionnez Clips. Ok. Là qu'est-ce qu'on a ? La boutique du campeur. T'aime. La petite vague à bombe. Après ça c'est pareil après. Si vous avez bien évolué sur votre boutique de campement. Vous pouvez bien faire évoluer les choses. Apprenti. On verra plus tard. Équipement. Éternel de boucher. Poteau de voyage rapide. Ah ça c'est bien. Marmite. Donc après voilà. Faudra équiper le camp visiblement. Qu'est-ce qu'il y a d'un infos de camp de luxe. Donc là on a l'étal de boucher. Qui est déjà en place. Tenue de creeps. Après ouais on peut même modifier lui-même. Vie de vagabond. Vagabond 2. Surpuit militaire. Surpuit militaire 2. Survie. Survie 2. Chasseur de primes. Collectionneur. Et marchand. Bon ça on s'en fout. Honnêtement. Alors. Je savais que j'aurais choisi le droit. Marchandise animale. Matériaux abondants. Donner des cadavres et des pots qui seront transformés en matériaux bruts. La valeur des matériaux bruts est proportionnée à la qualité des objets. Ça à plus. Il y a des matériaux bruts en abondance. Donner des matériaux. Ah si on est déjà ramassé d'accord. Par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Ça date ça. Bah donner. Je ne sais pas si. Bois de serre. On va lui donner de la. De la peau là. On va tout lui donner en fait. Je ne sais même plus ce que pourquoi j'avais gardé ça. Je ne sais plus donc autant que j'y donne. Production en courant. Pour assurer la production des matériaux et du ravitaillement. Sont nécessaires. Vous pouvez commander du ravitaillement. Ou l'obtenir grâce aux missions de ravitaillement. Ok. Valeur de toutes les marchandises 5 dollars. Taille du chariot petit. Capacité du chariot 25, 48. Quantité à livrer de. Livraison locale. Sont moins risquées. Les raisons longues distances peuvent être attaquées par des joueurs rivaux. Ok. Nous nous faisons beaucoup de la couple, non ? Pas comme ça. Vous êtes trop vieux pour moi. Ha ha ha. En tout cas. Artisan et hunter. Craftsman et salesman. Parlons de ce qu'il y a, nous avons un batch prêt à aller. Il y a des compétences qui sont allées, pas loin d'ici. Donc, over to you. Go make the deal. Cette vente, c'est loin. C'est franchement loin alors, truc. Donc, allez, j'y vais. Et pareil, je vais couper là. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et de toute façon, je reviens s'il se passe un truc entre deux. Sinon, on se retrouve au point d'arrivée. A de suite, les gars. Bon, allez, les potes. On arrive sur place. Oui, il s'est passé un truc. Genre, j'étais en chemin et il y avait un chien errant. Ça avait marqué avec un point blanc. Et genre, du coup, j'ai commencé... Je me suis dit, sur le coup, c'est quoi ? Je passe devant ? Je fais une mytho ? Je vous expliquera après. L'ivraison de marchandises réussie. Il ne se passe rien de plus. Les marchandises ont été vendues. Ok. 5 dollars, 250 XP, plus 200 XP. D'accord. Du coup, il y a un chien. J'ai commencé à le suivre. Alors, je ne sais pas si c'est un piège ou quoi. Vous ne savez pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Et bon, du coup, je ne vais pas suivre parce que je n'avais pas peur de ne pas avoir le temps. Du coup, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais parce que je n'avais pas de ne pas avoir le temps d'amener la cargaison, en fait, quoi. Allez, on nous revoit au camp. Donc, on va voir si ça varie un peu les missions parce que, par l'instant, je n'ai fait que ça, quoi, en fait. J'ai fait deux fois le même style de mission. Donc, je pense que ça va dépendre pour rapport au stock. Et là, par l'instant, les missions de ravitaillement, je n'ai pas besoin d'en faire. Pour assurer la production des matériaux et du ravitaillement, ce sont nécessaires. Vous pouvez commander du ravitaillement ou l'obtenir grâce aux missions de ravitaillement. Donc, voilà, là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un autre métier à côté, quoi, en fait. Soit de faire d'autres choses à côté le temps que les matériaux, par exemple, descendent si vous faites ce métier. Parce qu'en fait, c'est les mêmes systèmes que pour les bunkers et tout ça dans GTA, en fait, quoi. Ça diminue avec le temps. Donc, les potes, on va s'arrêter là. On en découvrira beaucoup plus sûrement ce soir en live si ça vous intéresse. Et puis, certainement, peut-être aussi un autre métier. En attendant, on verra comment on va faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez de ce DLC en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vais lâcher un gros pouce bleu. Et puis, à vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous. Puis, on se retrouve ce soir pour un live ou à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao.